Salut, en passant chez Joe from the Carolinas, qui est quelqu'un qui fait aussi des recherches assez exopolitiques, c'est la personne qui fait des demandes de renseignements, vous savez, grâce à la loi qui permet de savoir aux Etats-Unis, donc il fait des demandes et des fois il a des réponses assez intéressantes, qu'on peut espérer sincères, mais bon, sur laquelle il faut toujours garder un doute, puisque la NASA nous dit quand même ce qu'elle veut et le gouvernement aussi en général. Et donc là, il va s'intéresser à une étude de la NASA, du DARPA, et qui dans son programme de recherche sur les stases biologiques, c'est-à-dire, comment on pourrait dire, l'hibernation quoi en fait, donc le DARPA dont la page d'accueil existe sur internet et qui est déjà très très développée et hautement intéressante quand même, ça veut dire qu'on est quand même vraiment dans le troisième millénaire dans certains départements de recherche, malheureusement souvent militaires. Et donc le DARPA s'intéresse aux nouvelles technologies appliquées justement aux militaires. Et le DARPA veut pouvoir congeler, friser, refroidir des soldats sur le terrain de bataille pour peut-être leur sauver la vie, voyez-vous, lorsqu'on est blessé, si le cœur bat soudain à deux pulsations à la minute au lieu de 70, on se vide beaucoup moins vite de son sang en fait. Et donc ils ont commencé un programme de biostase en utilisant un animal qui existe déjà dans la nature et qui est le tardigrade, qu'on appelle aussi ourson des eaux, même si l'ours est plutôt un plantigrade, mais ce n'est pas le sujet. C'est un tout petit animal. Et ils étudient ça pour essayer de ralentir et de contrôler le métabolisme des soldats, ralentir les bioréponses, la chimie interne, enfin c'est ce qu'ils disent. Ce qui permettrait aux soldats d'être dans un état de stase, donc de vie suspendue. Alors un petit encart sur les tardigrades qui sont parfois surnommés ours en dos, qui forment un embranchement du règne animal regroupé avec les arthropodes et les ony coforment au sein du superphilium des panarthropodes. C'est le pire. Quand je dis petit animal, il fait sa longueur est de l'ordre du millimètre entre 0,05 millimètre à 1,2 millimètre selon les espèces. Donc ils ont été découverts au Xe siècle. Et M. Johann August Ephraim Geuse, en 1793, non, qui est mort en 1793, les a décrits en 73 et ils ont été nommés en 77 par quelqu'un d'autre, par Spallanzani, qui est un autre chercheur. On le dit immortel. Il ressemble à une chenille à huit pattes et il vit dans les mousses et les lichens. Et pour eux, il ne viendrait pas de l'espace. Or, cet animal peut résister dans l'espace, comme on va le voir tout de suite. Et donc le DARPA dit qu'ils veulent ralentir la vie dans les cas où il y a besoin de la sauver. Donc il a fait une demande de vidéo auprès du DARPA, lui et son team. Voici un gros plan d'une partie de l'animal. En voici un petit panoramique. C'est impressionnant. Donc ce petit animal vit dans la mousse et se nourrit d'algues. Donc j'avais lu tout à l'heure, à l'instant, qu'il perce la paroi des cellules et on inspire l'intérieur. Et l'avantage, c'est que ce petit tardigrade se fout de tout. Il peut survivre à des températures extrêmes jusqu'à 240 degrés Fahrenheit, ce qui correspond quand même à 115 points ou virgule 556 degrés Celsius, et jusqu'à 200 à 300 degrés Fahrenheit, en dessous de zéro. Ce qui fait donc entre moins 128, 129 degrés, en dessous de zéro, donc jusqu'à moins 184. On va dire 5. En fait, c'est 184. Donc réfléchissons un peu. Et pourquoi est-ce que le DARPA voudrait amener les soldats dans un état chimiquement ou par le biais de drogue induit de stase du tardigrade ? Ce qui est donc un état d'hibernation, soyons clairs. Il faut savoir que le water bear, l'ourson des eaux, le tardigrade, est aussi capable de résister aux rayons X, aux rayons ultraviolets. Ils peuvent se déshydrater et se réhydrater. Parfois, restant en stase, jusqu'à 100 ans, un siècle. Donc tout le monde sait que le DARPA est plutôt occupé à faire des sortes de robots, des petits drones, des nanodrones. En fait, il fait beaucoup d'autres choses. Il touche à tout, évidemment. au DIU des EW, les armes à énergie dirigées, celles qui ont sûrement servi à pulvériser les tours jumelles du 11 septembre. Et qui sait ? Qui sait ? Peut-être aussi à améliorer certains incendies, notamment en Californie, en Espagne. Et j'espère pas à Paris. Et donc pourquoi fait-elle tout ça ? Eh bien parce que le water bear, le tardigrade, est virtuellement indestructible. Quand je dis virtuellement, entre les températures, les rayonnements qu'il subit, la possibilité de se déshydrater, de se réhydrater par lui-même, il serait bien naïf de ne penser que le DARPA ne cherche qu'à améliorer les soldats sur Terre. L'approche de ces études nous permet d'entrevoir autrement les voyages spatiaux de longue durée, les voyages humains spatiaux de longue durée. Il faut bien se rendre compte que ces animaux peuvent donc se déshydrater et rester plantés dans l'espace, du coup, dans le vide quasiment parfait de l'espace. Le vide, on s'entend, c'est un plasma. Toujours est-il que l'animal le fait sans support de vie et sans protection contre les radiations ? Protection extérieure, j'entends. Il y a donc là un article qui dit que la tolérance au rayon gamma, aux radiations gamma chez le tardigrade Ipsibus du Jardini, depuis son embryon jusqu'à l'état adulte, est inversement corrélée avec la prolifération cellulaire. Il s'avère que les petits animaux, la dernière fois qu'ils ont été dans l'espace, ont été lâchés pendant dix jours sans aucune protection. Et à la suite de ça, ils ont même pondu des œufs. Donc, on continue à nous dire que le tardigrade est hautement tolérant à la dessiccation et aux radiations ionisantes, mais que ces mécanismes de tolérance ne sont pas bien comprises encore. Et que dans ce papier, ils vont étudier les réponses des adultes ainsi que les œufs du tardigrade Ipsibus du Jardini exposés justement aux radiations gamma. Et donc, les œufs ont éclos, me semble-t-il, avec succès, après cette exposition de dix jours aux radiations, au vide, au froid. Donc, si le DARPA a déjà percé le secret de cette biostase, et il paraît quasiment évident que soit le DARPA, soit d'un contracteur privé, va se débrouiller pour fournir aux soldats les capacités de ce tardigrade. De façon à ce que la force spatiale, dont Trump en parlait dernièrement, disant qu'il allait la mettre en place, ce que nous, dans notre petit précaré, carré ou sphérique, voire même sans limite, je dirais, les protéiformes, subodorant déjà par le biais des SSP, des programmes spatiaux secrets. Multiple programmes spatiaux secrets. Et là, on ne parle que des Américains quasiment. Quoique, à cette altitude-là, il n'y a plus de frontières. Ce ne sont pas les mêmes en tout cas. Donc, c'est un avantage évident pour mettre les soldats en hibernation pour les voyages interstellaires, ou au minimum interplanétaires. La NASA parle beaucoup d'envoyer un équipage jusqu'à la planète Mars. Et je ne saurais trop vous suggérer de re-regarder la petite vidéo que j'ai faite à partir du site The Real Jimmy Roberts One, où il détaille les images qui proviennent de la NASA. La vignette est écrite et nommée Week-end sur Mars. Et on remarque que sur Mars, non seulement il y a les débris et les restes d'une civilisation ancienne explosée, vraiment explosée, mais qu'il se pourrait bien aussi qu'il y ait actuellement des expéditions, puisqu'on y décerne des véhicules qui semblent plutôt d'aujourd'hui aussi, stationnés de ci, de là, et parfois même des personnages. Oui, j'allais même préciser la dernière fois, à condition que ce ne soit pas l'île de Devon. Mais bon, je ne pense pas que... Là, je pense que ce sont les vraies images de Mars. Je ne pense pas qu'il y ait les reliefs qu'on voit sur ces photos-là sur l'île de Devon. Donc, on nous parle du système de lancement spatial de la NASA qui sera la roquette la plus puissante du monde pour une nouvelle ère d'exploration humaine au-delà de l'orbite terrestre. Avec sa puissance inédite et ses capacités, SLS, donc Space Launch System, va pouvoir envoyer des équipages d'astronautes dans le vaisseau de l'agence Orion pour des missions dans l'espace profond, y compris évidemment le voyage sur Mars. Donc ça, c'est la version officielle civile, soi-disant. C'est donc en fait celle pour laquelle ils nous demandent des sous. Non, parce que pour les autres, les secrètes, ils ne nous demandent pas les sous, ils les ont déjà. Il y a des trillions de dollars qui manquent dans les comptes. On voit les mouvements de capitaux à des niveaux de trillions de dollars qui sont inexplicables. Il y a un tel niveau de trillions de dollars que ce niveau de trillions de dollars est supérieur au budget de l'agence ou du département d'État en question, le DOD, le département de la défense. Oui, supérieur. Donc c'est un projet du DARPA qui est relié au projet Dragonfly, c'est-à-dire projet libellule du DARPA. Et le but est vraiment d'envoyer des vaisseaux massifs dans l'espace, voire même vers Alpha Centauri, qui est plus ou moins le système solaire le plus proche du nôtre. Il a aussi fait une vidéo que je ne pense pas avoir traduite sur le programme spatial russe, car les Russes ainsi que les Chinois, me semble-t-il dernièrement, ont pour plan d'installer des bases sur la face lunaire, enfin sur la Lune on va dire. Voilà, et justement à ce propos, la Chine est en train de dérouler ses propres projets actuellement sur la face cachée. Ils ne veulent pas qu'on voit ainsi des petits cachotiers. Et donc voilà, ils vont essayer de lier ces deux études et puis de faire en sorte que l'humain puisse vivre dans toutes les conditions. L'humain. Le 6 août dernier, Fred Kennedy, qui est le directeur de l'Office du DARPA, de Technologie Tactique, a fait un discours parlant de créer une architecture spatiale plus réside, brillante, c'est-à-dire plus capable de se remettre de tout, plus autonome. Il a fait ça pendant une petite conférence dans l'état de l'Utah à Logan. Et voilà qui correspond encore plus avec le discours de Trump de créer une force de marines spatiaux. à propos de quoi, donc, nous on pense qu'il y en a déjà une. Il est juste en train de l'officialiser quelque part. Car il est quasiment sûr que vu les contacts qu'avait son oncle avec les travaux de Tesla, M. Trump est très au point de tous ces sujets, sur tous ces sujets. Et on va remercier Joe from the Carolinas pour son information. Et on va partir chez Linda Moulton Hoove qui va nous donner quelques news de l'Antarctique, où une surface de glace d'à peu près deux fois la taille de New York va bientôt se libérer du bloc du pôle sud. on voit la fente qui monte et qui va rejoindre celle-ci. Voici un schéma qui explique légèrement mieux. Donc, nous avons la faille chiasme ou casme qui va rejoindre la Halloween, la faille Halloween, ou là, Halloween crack. Donc, à partir de ce moment-là, ce bout-là, que je détaille avec ma flèche, va être libre et va plonger à l'eau. Car là, là-dessous, il n'y a pas de terre, juste là-dessous. On va voir la carte. Voici la grande carte et nous sommes donc autour du point rouge, enfin sous le point rouge supérieur, ici. Elle a bizarrement des données comme quoi l'eau se réchauffe et que l'épaisseur de glace se rapetissie. Alors qu'on a aussi d'autres données qui disent qu'en ce moment, la glace revient. De toute façon, la glace alterne plus ou moins entre le pôle sud et le pôle nord. Quand il y en a d'un côté plus, de l'autre côté, il y en a moins, assez souvent. Donc, Linda se demande si ce réchauffement, si cette zone de chaleur est similaire à celle qu'on a trouvée près, en dessous, vers l'autre point rouge, de l'endroit où il y a cette base hexagonale en basalte noire de 40 acres, je crois. Donc, elle a redemandé à son Navy SEAL, son ancien commando spécial marine, Spartan One, qui a trouvé le moyen de lui dire qu'il avait des données lui prouvant que l'événement qui entourait l'arche de Noé s'était déjà produit de nombreuses fois. Cet épisode au cours duquel de massives quantités d'eau submerge la Terre. Se pourrait-il que, justement, nous soyons proches d'un nouveau cycle de Noé, si on peut l'appeler comme ça. C'est ce que j'avais détaillé dans une autre vidéo un petit peu avant. C'est Adam et Eve's story. Donc, il est bien probable qu'il y ait encore des transformations climatiques bien supérieures sur notre planète prochainement. Est-ce que c'est pour ça que des spécialistes poussent, les Américains, les Russes, les Chinois, dans les trois pays en tout cas, poussent à faire des efforts pour envoyer des équipes sur la Lune et sur Mars ? En 2016, il y a trois ans, alors que nous avons là une image de Mars, des physiciens qui travaillaient à la zone 51, au-delà de Las Vegas, lui a confié qu'il y avait de l'archéologie interdite, enterrée, pas interdite, des restes archéologiques enterrés et des hiéroglyphes sur l'hémisphère nord de Mars, dans la région de Sidonia, qui correspondent à l'archéologie et aux hiéroglyphes étrangers, à un ou deux miles en dessous des glaces de l'Antarctique, qui elles-mêmes, qui aussi correspondaient aux mêmes choses sur la Lune et sa face cachée. Spartan 1 et 2 ont aussi confirmé qu'il y avait des bases qui avaient été construites par des aliens, des bases non humaines, construites par nos amis aliens sur la Lune. Spartan 2 a aussi dit qu'il y avait des bases humaines aussi sur la Lune, qui ont été construites secrètement et qui sont opérées par la coalition internationale issue du traité antarctique de 1959, signée le 1er décembre 1959, les dites nations étant les Etats-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la Norvège, la France, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Argentine et le Chili. Il est possible que des humains travaillant dans cette coalition ont appris de la part d'aliens amicaux qu'il y a plusieurs endroits sur notre Terre où on peut manipuler les champs magnétiques grâce à des technologies avancées afin de créer des portails, des sortes de passages, de couloirs dans l'espace-temps. Il a combien de diesel maintenant ? Vous voyez ce que c'est que la breakaway civilization ? La civilisation détachée ? Nous, on repart vers le Moyen-Âge et eux, ils sont déjà, je veux dire déjà dans le futur, qui est notre présent aussi, mais auquel on n'a pas le droit. Non, non, non. Nous, on a juste le droit de rembourser, de souffrir, de se polluer, de tomber malade. C'est très bizarre, non, comme situation, vous ne le trouvez pas. Oui, comme revendication, là, on est un petit peu plus loin que les 5 euros de plus sur les APL. Oui, un petit peu plus loin. Donc, n'oublions pas que ces portails, pour en revenir à des choses concrètes et sérieuses, permettent de passer d'un endroit A à un endroit B instantanément dans l'espace-temps, de changer de planète, d'aller sur la Lune, sur Mars. On en revient là à l'idée des jump rooms, des salles de saut, si on peut dire, des salles de transfert, on va appeler ça en français. C'est plus réaliste comme explication. Jump room to Mars, dont on parlait il y a assez longtemps. Robert Duncan ? Non, 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 ça c'est un autre. C'est quelqu'un qu'on avait appelé Ducon aussi. Donc, Ducon. C'est pas le même que la matrice des chiffrés. C'en était un autre de personnage. Donc, en clair, à nous, la Voie lactée, à nous, le cosmos. Du moins, à eux. Il pourrait y avoir un de ces portails autour de Harp. H-A-R-P. Bon, on va simplifier sur Harp, donc dans la région de Harp, qui est en Alaska. Ainsi qu'eux aussi. Donc, il y en a un autre au Pôle Sud. Et là, je fais un encart, mais mon ordinateur n'en répond plus. Je suis en ligne directe et je suis quasiment sûr que nos ordinateurs servent à d'autres systèmes. Et donc là, mon moteur a ses capacités employées à autre chose. C'est une catastrophe. C'est interdit. et c'est abusif. Et ils chauffent trop à cause de peut-être même Harp, là, qui s'occupe, qui a des programmes. Vous savez, ils se servent de tous les ordinateurs en ligne pour résoudre chacun un petit bout d'un problème. Sans nous demander la permission, hein. Et nous, on paye pour eux, donc. Bah, tranquille, quoi. De toute façon, ils n'en sont plus à ça près, on dirait. Et donc, l'autre portail est dans le Wixland, à l'est du Wixland, en Antarctique. Et donc, elle va nous repasser la troisième partie de son interview avec Spartan One, alors qu'à droite, nous avons donc la face cachée de la Lune. Elle lui demande si la base est au-dessus du sol ou en dessous du sol. Donc, il répond qu'autant qu'il sache, il y en a autant dessus que dessous. Quand je dis autant, je me trompe. Il y en a dessus et dessous. À mon avis, il y en a plus dessous que dessus, évidemment. Elle descend profondément dans la croûte de la planète. Donc, la question de Linda est comment sont-elles arrivées profondément dans la croûte lunaire. Et donc, là, maintenant, nous avons l'illustration d'un de ces tunneliers qui pourraient être nucléaires. Il y en a qui pourraient être nucléaires. Je ne pense pas que ce soit le seul moyen qu'ils aient trouvé de fourrer. Et donc, ils ont creusé ces bases avec ces tunneliers. Oui, donc, ils ont amené les tunneliers sur la Lune. Oui, je ne pense pas qu'ils l'aient fait avec Apollo. Encore. Je dis encore parce que si en 69, ils ont été sur la Lune, ils n'y ont pas été avec Apollo. La capsule Apollo n'est pas capable ni d'arriver là-haut, ni de redescendre et de garder les gens vivants dans sa chute tournoyante à toute vitesse de redescente. Elle n'est pas aérodynamique. Donc, elle part dans tous les sens lors de sa chute libre. Et si vous êtes dedans, vous êtes légèrement centrifugé, j'ai l'impression. Je dirais. Au-delà des problèmes de radiation, etc. Donc, question. Et lorsqu'ils ont descendu profondément dans la Lune, qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Il répond que la seule chose qu'ils sachent à propos des structures qui sont sur la Lune maintenant, sur la face cachée, il y a des structures qu'on peut voir au-dessus du sol. Et il y a plusieurs niveaux de structures en dessous du sol. Elle lui demande comment est-ce qu'on peut construire secrètement ce genre de structures, au-dessus du sol ou en dessous, avec la Chine, le Japon et d'autres qui orbitent autour de la Lune. Et lui, il répond qu'il faut se reporter à la coalition de 1959. C'est quelque chose qui s'est déjà passé depuis des années. de nombreux projets que l'on a attribués à l'ISS et aux stations spatiales allaient en fait sur la Lune, sur la face cachée de la Lune. Question de Linda. Qui est dans ces bases ? Réponse. C'est un groupe multinational. Ce sont des membres de cette coalition de la Grande-Bretagne, de France, d'Allemagne, des États-Unis, du Canada. Question. Qui font-ils ? Il répond quelque chose que je n'ai pas très bien compris. Je pense qu'il a dit que c'était une base de commerce, une sorte de port, finalement, de port de commerce. Il rajoute qu'il ne sait pas trop ce qu'ils y font, en fait, ni où ils vont, mais il se doute que c'est à plusieurs années-lumière d'ici. Une petite illustration des hiéroglyphes, parce qu'elle va enchaîner sur une question à propos de ces hiéroglyphes, qu'on trouve un peu partout, dont certains ont été trouvés sur ces vestiges archéologiques anciens lunaires. Donc, lui répond, lui qui est là, parce que c'est son collègue spécialiste du renseignement aussi dans les domaines secrets. Donc, ils prennent de moins en moins de précautions pour se camoufler là, parce que je pense qu'avec un bon traitement d'image, on pourrait avoir leur visage. Revenons-en à notre affaire. Donc, on lui demande la question, on lui repose s'il a des renseignements à propos de cette base sur la Lune. Donc, Spartan 2 est un ancien officier de l'US Marine dans les années 90 à 92 et spécialiste du renseignement de 92 à 2016. Donc, par contre, avec leur transformation vocale, pour rester anonyme là, c'est impénible à traduire, à comprendre et à traduire, je ne vous explique pas. Donc, on lui pose une question à propos de la corrélation des hiéroglyphes terrestres, lunaire martiens. Et donc, Spartan 2 lui parle de projet de minage, de projet minier. Donc, il mine pour des matériaux et il construise. Il dit qu'il y a au moins 2500 humanoïdes sur la Lune. Question de Linda. Et donc, grâce à la faible gravité, c'est plus facile de construire. Bon, donc, il est beaucoup plus facile de miner et de construire sur la Lune. Je n'ai pas compris et je ne sais pas s'ils ont précisé ce qu'ils minaient. Est-ce que c'est l'hélium 3 en question ? Est-ce que c'est des terres rares ? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Donc, Linda appuie le fait qu'effectivement, est-ce qu'on peut se rendre compte à quel point on vit dans deux mondes ? Enfin, on est là au courant de deux mondes totalement séparés. Un qui est donc déjà dehors, dans l'espace, qui se déplacent dans la voie lactée, qui ont des alliés intelligents, évolués et pointus dans la transformation de l'ADN, qui a priori auraient hacké le génome des primates afin d'en faire des humains, qui ont donc déjà des bases. Et ces humains, qui ont aussi des bases et qui vont dans d'autres systèmes solaires, avec l'aide de ses alliés, il lui vient l'idée qu'il est vital pour la race humaine d'avoir le plus de bases possibles en dehors de la Terre, le plus rapidement possible, de façon à ce que quoi qu'il puisse se produire sur Terre, je vais mettre trois petits points, vous avez compris. Oui, les trois petits points, c'est parce que je n'arrive pas à traduire. Aussi, en fait, Sapras, qui est assez alambiqué, disait que quoi qu'il puisse arriver sur Terre, la race humaine n'en soit pas dépendante. Et donc, Spartan One, je pense, a dit que oui, effectivement, il ne veut pas trop s'avancer, mais que c'était bien possible que ces projets soient en cours pour les raisons qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire un phénomène qui provoque des déluges sur Terre. Donc, il y a des ports spatiaux, ce ne sont plus des aéroports, là, c'est des spatioports. Il y a plusieurs spatioports sur la planète actuellement. Il pourrait y avoir aussi un projet afin de déplacer le plus de monde possible hors de la planète. Quelqu'un qui était donc dans le Cyber Space Command, dans le Cyber Command, pas Space, a communiqué avec Spartan One. Spartan One, là, on lui a communiqué que l'an dernier, ou il y a quelques années, il y avait eu une explosion solaire qui avait été prévue, qui allait détruire de nombreuses installations terrestres, électroniques, etc., et que cette explosion solaire a été parée par... par nos alliés aliens, c'est-à-dire qui nous en ont protégés. C'est-à-dire que là, on retombe sur la version de James Horak, et a priori, c'est plutôt sympa, parce que lui avait des doutes, James Horak, vu la mentalité terrestre générale, que ses alliés aliens allaient continuer à nous protéger. Il disait qu'on n'en voulait pas la peine, qu'on n'en valait pas la peine, globalement. Alors là, je fais un encart, mais c'est plus ou moins aussi la période à laquelle, finalement, une grande partie des éveillés a commencé à travailler dur, non seulement pour évoluer elle-même, mais aussi pour répandre cette espèce d'intention, non seulement pacifique, mais optimiste, mais positive, une attitude humaine positive. Pas uniquement centré vers son petit ventre, en clair, entre autres, et travaillant plutôt dans la gentillesse que dans la méchanceté ou l'égoïsme. Et donc là, il y a une petite illustration, justement, de l'explosion solaire que je vais vous mettre. Donc ça, c'est le détail avant, voilà. Et donc, ce genre d'explosion solaire qu'on vient de voir, il faut bien imaginer que la taille de la Terre, c'est à peu près la taille du point blanc, là. Bon, par chance, on est assez loin. Mercure et Vénus en prennent, a priori, beaucoup plus que nous, quand elles ne sont pas elles-mêmes protégées. Et là, je ne peux m'empêcher de remarquer qu'il y a un triangle ici qui ne me paraît pas vraiment faire partie des gaz. Enfin, je ne sais pas. Donc, un petit encart sur l'article qui nous mettait en garde à propos du climat spatial. vers la période de Noël, une tempête solaire allait s'abattre depuis, enfin, allait toucher la Terre à partir d'un trou massif du Soleil. Ça allait mettre en cause notre vie moderne. C'était le 22 décembre 2016. A priori, la Terre a été touchée, mais de manière très bénigne, d'ailleurs très légère. Ça n'a pas eu les dégâts que ça aurait dû avoir. Donc, Linda se demande un petit peu comment est-ce que les aliens ont fait pour nous protéger. Donc, son contact aux cybercommandes a plusieurs photographies de ce qu'il appelle une structure fabriquée de la main à la main. qui se baladerait dans l'orbite de Saturne. Donc, voici un article à propos justement d'une de ces structures qui errent autour de Saturne. Et donc là, ça nous rappelle les études de M. Berggruen, Norman Berggruen, qui a écrit un livre qui est quasiment introuvable aujourd'hui et puis qui doit avoisiner entre 800 et 8000 dollars. Je ne sais plus la pièce si vous le trouvez sur Amazon. Il s'appelait Ringmakers of Saturne, c'est-à-dire les fabricants des anneaux de Saturne. Il étudiait les anneaux de Saturne. Il y en avait un qui n'était pas fini d'anneau. Et au cours de son étude, qui avait duré quelques mois, il a vu l'anneau être terminé. Et en étudiant les photos, il a remarqué qu'il y avait ce qu'il appelait EMV, donc véhicules électromagnétiques, d'une taille entre 10 000 et 12 000 miles de long. On va dire entre 10 000 et 15 000, même plus. 18 000 kilomètres de long. 18 000 kilomètres de long. La structure, un porte-avions de 18 000 kilomètres de long. Ça dépote. Ouais, ça dépote. Mais on est tout petit, nous, tout petit. Donc, il a eu des photos où on voit cette structure qui s'éloigne de la planète Saturne. La planète Saturne, oui, absolument. C'est ce qu'on voit à l'image. Et donc, il pense que c'est ça qui a permis de bloquer l'orage solaire. Là, on a quelques images, donc je vais vous les mettre aussi. Si l'ordi veut bien fonctionner correctement. Donc, une image de Saturne. Une explosion solaire. Je suis un peu en accéléré, là, quand même. À 1.3, je crois. Pas plus, parce que sinon, avec le codage vocal, j'entends vraiment rien. Je ne comprends rien à ce qu'ils disent. On a l'impression qu'ils nous parlent à travers la baignoire, vous savez. En bulle. Donc, je précise que là, on a une illustration de la taille de la Terre par rapport au Soleil et à l'éjection solaire, de matériel solaire. Il faut bien comprendre que, par contre, la Terre est bien plus éloignée que ce qu'on l'imagine là. Mais là, elle est à l'échelle par rapport au Soleil. Donc, elle demande, Linda, pourquoi est-ce qu'on devrait avoir peur ? Et puis, finalement aussi, pourquoi est-ce que rien n'a été annoncé aux terriens ? Et Spartan 2 dit qu'il y a constamment un contrôle de l'information, un contrôle de ce que l'humanité connaît. Toutes ces informations ont été cachées depuis si longtemps. Il y a énormément de phénomènes qui auraient justifié une déclaration publique, mais il continue à y avoir des forces. Les powers that be, le nouvel ordre mondial, les tenants du nouvel ordre mondial, qui refusent de libérer l'information, qui ne travaillent pas pour l'intérêt d'humanité, mais pour le leur uniquement. Leur activité n'a rien d'altruiste. Et ils ont du bénéfice, ils profitent, que les choses soient telles qu'elles sont actuellement, avec ce secret. Question de Linda. Est-ce que quelqu'un vous a parlé du Wixland, ici, autour de ma flèche, où donc il y a une anomalie magnétique ? On lui dit que, enfin, il dit, un des deux, qu'il pense que c'est un des portails. Il dit que ce serait une structure qui permettrait de déplacer des choses de cet endroit-là vers l'extérieur, dans l'espace, comme un portail, que le portail serait au sein de cette structure. Et là, on a un encart en couleur, avec des précisions en couleur. Mais je ne vois pas ce qu'il y a de spécifiquement dessiné, ici, sur le Wixland. Et il compare ça à ce qu'on appelle une moon pool. Donc, ce n'est pas une piscine lunaire, mais c'est la pièce sous un navire ou dans un sous-marin qui est en contact avec l'eau, en dessous, dans laquelle il y a de l'air. Mais il y a une telle pression que l'eau ne peut pas rentrer à l'intérieur. Et c'est par là, en fait, qu'en général, les plongeurs sous-marins passent pour sortir du bateau. C'est un sas inférieur, si on peut dire. Oui, c'est le principe des cloches de plongée. Et donc, ce moon pool, est-ce qu'on peut traduire, pour ceux qui ont vu le film Stargate, justement, cette porte des étoiles, la seule différence, c'est que la forme n'est pas circulaire, mais carrée, en l'occurrence. Donc, il dit qu'il y a des portails dans le genre au niveau de Harpe, en Alaska, dans la région de Gakona, et aussi à Hawaï, à Pearl Harbor. et on disait, donc, tout à l'heure, au Pôle Sud, donc, depuis Harpe, on va jusqu'à Hawaï. Donc, en clair, la question de Linda, maintenant, est, vous nous dites qu'on se sert de technologies extraterrestres, que ces technologies sont des portails, que vous pouvez, donc, aller d'un point A à un point B dans l'espace-temps. Et donc, en tout cas, il y a un moyen d'aller depuis Harpe à Gakona, en Alaska, jusqu'à Hawaï. Elle lui demande est-ce que vous en connaissez d'autres ? Lui, il dit oui, il y en a plusieurs en Amérique du Sud, et puis, il y en a aussi une, donc, en Antarctique. En Antarctique. Il a aussi parlé de l'Alberta, au Canada. Il en décrit une en Argentine, trois en Égypte, et deux qu'il connaît, il en connaît au moins deux en Australie. Question, tous ces portails sont donc liés à ces technologies extraterrestres ? Oui. Donc, la question maintenant tourne autour de savoir qui sont nos alliés et qui sont nos ennemis au niveau extraterrestre. Ça devient difficile de comprendre, mais il semblerait que la coalition ait des plans pour sauver une grosse partie de la population, car on nous prévoit un avenir de volcans, de même de sud, supervolcan. Donc, Yellowstone, celui du bassin de la Roure, oui, en Allemagne, il me semble, dans le bas de la sud de l'Allemagne, il y a un supervolcan qui est encore plus grand que Yellowstone, si ça se trouve. La zone du Vésuve, ce n'est pas très rive non plus. Il y a deux, trois coins qui peuvent bouleverser la vie sur Terre. Il peut y avoir aussi des mouvements massifs tectoniques dans les océans, ce qui amène des tsunamis énormes, évidemment. Le tout baignant dans des tempêtes et un temps extrême. Il parle aussi de maladies. et Linda fait le lien avec ce côté cyclique des cataclysmes terrestres. La discussion est actuellement illustrée par une image d'une arche de Noé. Il semblerait que le déluge n'ait pas été créé par Dieu, mais plutôt par des aliens qui ont donc provoqué la destruction de ce qui existait sur la planète, ce qui entre nous soit dit nous permet une autre hypothèse que juste le phénomène cyclique comme source de ces cataclysmes. Et nous avons là l'illustration du Black Sun qui est donc si ça se trouve effectivement d'après les recherches d'un physicien effectivement une illustration en 2D de ce qui se produit lors d'un déplacement d'une particule magnétique dans un champ électromagnétique lorsqu'elle avoisine la vitesse de la lumière. Et donc s'il faut imaginer ça en 3D je dirais que la particule du moment du milieu à un instant se trouve éparpillée et puis va se retrouver ailleurs je suis Baudor. Cet angle droit là signifie justement le décalage dans l'espace-temps. mais ça c'est une explication personnelle. Alors là ce qu'on voit à l'écran j'ai bien l'impression quand même que c'est une photo et non seulement il y a le symbole du Black Sun qui est affiché mais en dessous on a une carte spatiale et je suis Baudor que la Terre est au centre ici. Je suis Baudor. Ça dépend qui a fait la carte et puis dans quelle mentalité lorsqu'on fait une carte comme ça on se place. Si ça se trouve la Terre est là. Mais donc d'après les autres cartes qu'on a vues je mettrai la Terre au milieu et je crois qu'on pourrait dire Zeta Reticuli est ici on pourrait dire que Boots Eridanis je ne me rappelle plus où elles sont je n'ai pas fait mes devoirs je n'ai pas appris mes cartes là ça se trouve il ne m'emmène pas du coup alors zut vous voyez là ça c'est le genre de truc qui stimule à apprendre tu sais ta carte où tu restes sur Terre ouais là je pense qu'on la prend vite tout le monde la prend vite et voilà il faut un bon stimuli c'est ça un peu de douceur de délicatesse et un bon stimuli il faut bien comprendre que ce symbole du Black Sun du Soleil Noir a été trouvé datant dans des artefacts datant de mille ans avant Jésus-Christ parmi les tribus germaniques et donc on voit là qu'il y a six branches et non pas douze comme le Black Sun dont on vient de parler c'était fait en bronze et c'était placé dans les tombes de certaines femmes et donc le Black Sun c'était bien la transformation d'une charge électrique en une sphère lorsqu'elle est accélérée jusqu'à la vitesse de la lumière le problème c'est justement ces soldats et Hitler qui ont adopté ce symbole dans leur histoire de suprémaciste de la seconde guerre mondiale et donc la question est d'où est-ce que est vraiment originaire ce symbole donc le dessin représente ce schéma qui a été creusé sur une profondeur de 7 cm dans les parois de basalte de cette structure alien immense endroit qu'a fréquenté Spartan One en 2003 s'il est vrai que la dernière fois que l'Antarctique a été libre de glace sans glace c'est-à-dire il y a 24 millions d'années j'ai un problème avec ce sont millions là mais c'est pas grave on va peut-être reprendre ah oui il y a 24 millions d'années donc il y a 24 millions d'années alors que le climat tropical a soudainement changé jusqu'à devenir polaire et elle nous fait un super teasing en nous disant que la suite proviendra dans la partie 4 qui aura lieu en cours en mai du mois de mai et elle va partager maintenant avec nous un autre message qu'elle a reçu d'un autre Navy SEAL qui veut rester anonyme c'est-à-dire qu'en fait il a eu l'anonymat parce qu'il est sûrement encore en train de travailler sur des missions secrètes et comme il a vu les parties 1 et 2 de ses interviews avec Spartan One et tout il l'a jointe et il lui a communiqué de manière cryptée lui aussi a parcouru ces halls immenses en Antarctique voici le message les scientifiques allemands il parlait pendant la deuxième guerre ces scientifiques donc avaient trouvé quelque chose pendant la seconde guerre mondiale regardez la ressemblance que ça a avec les autres symboles de swastika comparable non seulement aux recherches en Suisse donc au CERN en Etats-Unis et en Russie et vu ce que l'on sait à propos des photons serait-il difficile d'imaginer que nous ayons déjà été non seulement voyageurs de temps dans le temps mais aussi dans d'autres systèmes interstellaires ce qui est exactement ce que Spartan One et 2 viennent de raconter car ces deux personnes connaissent effectivement quelqu'un qui depuis les dernières années a fait des voyages interstellaires dans la voie lactée la galaxie la nôtre alors qu'il était né et qu'il avait grandi ici sur Terre et qui depuis deux ans est en train est en balade dans la galaxie alors qu'il nous a même pas été en tant qu'art elle dit alors qu'il nous enfin quelque part qu'il nous a même pas été avoué que nous n'étions pas seuls dans l'univers et que cet univers est bourré de conscience et de vie différente donc il continue le message pensez à ce que ça implique au niveau de l'avancement technologique elle nous parle de récepteurs photoélectriques pour de l'énergie solaire à propos du spectre de la lumière solaire ce qui signifie que nous sommes des récepteurs photoniques d'où qu'ils proviennent ce personnage est d'accord avec elle pour admettre que nous sommes maintenus à un niveau d'ignorance crasse que l'humanité qui tâche de se réveiller est crachée les whistleblowers sont allumés moqués ou flingués et qu'en plus nous sommes sous attaque de fréquences électromagnétiques qui nous tapent sur le système d'ADN la 5G transforme l'ADN de toute vie et pas en bien ça c'est un petit encart personnel il faut bien comprendre que tous les humains sont sensibles à l'électronique aux fréquences électromagnétiques ils sont électrosensibles elle a dit les humains mais en fait toute vie tous les animaux mais aussi les plantes c'est pas pour rien qui vire les arbres les arbres gênent la transmission de la 5G et puis de toute façon je pense qu'ils dépériraient sous nos yeux à une telle vitesse que ça ferait flipper les gens ça c'est une petite interprétation personnelle donc cette arrivée de la 5G et d'autres fréquences créées par l'homme si on peut dire